Jésus ne devait pas traverser la région de Samarie. Il est vrai que la Samarie était le chemin le plus court pour rejoindre la Galilée depuis la Judée, mais un juif ne traversait jamais cette région. Il considérait la Samarie comme une région contaminée et faisait toujours le détour par la vallée du Jourdain. Mais Jésus devait passer par la Samarie. Il avait là quelque chose à faire. Il y avait là une personne dans le besoin, une femme méprisée, humiliée. Bien sûr, elle était responsable de sa conduite, mais son cœur n'en était pas moins vide, et l'aspirait à une paix réelle et au bonheur. Il était environ midi quand Jésus rencontra cette femme près d'un puits. À cette heure de la journée, personne n'allait jamais au puits, mais elle voulait être là avant qu'arrivent les femmes respectables. Jésus devait passer par la Samarie en vue de transformer cette femme méprisée en la première missionnaire parmi les Samaritains. Mais elle devait d'abord changer son cœur. Puis, elle est devenue le premier témoin de Christ en Samarie. Les Samaritains étaient méprisés des Juifs, mais Dieu recherche toujours ceux qui sont rejetés. Les Samaritains étrangers, exclus et haïs, furent visités par le Christ. Ils devaient passer par la Samarie. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean 4, 14 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, 39 « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Sous-titrage FR ?